On va regarder un autre extrait et là je demande à ce qu'Isabelle regarde plus que d'habitude, c'est à dire qu'elle regarde tout simplement. Pour une fois intéressez-vous, regardez c'est pour vous, on va passer un extrait de 100% mag où on a découvert un nouveau style de speed dating, on a vu tout à l'heure ceux qui étaient tout nus, là c'est encore différent et Jean-Michel ça peut vous plaire aussi, regardez. Ces célibataires participent à un nouveau genre de speed dating, dans ces sacs, des t-shirts portés par des inconnus et qu'il faut renifler et pour certains l'odeur fait travailler leur imagination. La cendre enfermée, ça c'est un t-shirt qui n'est pas sorti depuis très longtemps. La jeune femme prend donc la pause avec le numéro du sac pour rencontrer le jeune homme en question. Vous connaissez ? Moi ça me passionne là, on tombe ça en rigolade, mais c'est des vraies expériences scientifiques, vous mettez 40 filles, vous leur faites renifler des t-shirts, et bien instinctivement, mais sans le savoir évidemment, elles vont vers ce t-shirt du meilleur mâle reproducteur. Vous avez déjà été amené à le faire ça, à reconnaître un âge ? Non mais moi je suis né asexuée, donc c'est pas... Eh bien nous allons nous livrer une petite expérience. Et ils ne le savaient pas, ils ne le savaient pas autour de la table, nous avons récupéré de vrais t-shirts et chemises qui appartiennent aux chroniqueurs autour de la table, et vous allez devoir à l'odeur. Très bien. À l'odeur, les reconnaître. Au départ, je voulais qu'on le fasse avec des slips, la production n'a pas voulu. J'en ai pas, moi. C'est les chiens qui... Elle a eu du nez la production sur ce coup-là. C'est les chiens qui s'enifle derrière. Non. C'est mieux. Eh, les garçons, interdiction de reconnaître et de dire c'est le mien. Vous dites rien, vraiment. Alors, voici le premier, c'est parti. Vous allez bien le sentir dans tous les recoins, et je veux que vous me disiez à qui appartient celle-ci. Alors, à l'odeur. Et commentez, dites-nous, à votre avis, qu'est-ce que ça pourrait être ? Le parfum, les odeurs... Je m'en souviens, dans Didier, quand même, il y avait cette phrase, on ne sent pas le cul, quand même. Je m'en souviens. Bon, là, vous allez sortir tout de suite. Qu'est-ce que c'est quoi ? Allez, Isabelle, vous dites... C'est Bertrand ? Non, ce n'est pas Bertrand. Une deuxième proposition. Allez, allez. Une deuxième. C'est Jean-Michel. Et c'est Jean-Michel Maire, effectivement. Revenez, King Kong. Bon, ça, c'est bon, Jean-Michel Maire, vous devez le sentir, la chemise, je ne le veux pas. Alors, attention... Ce n'est pas à moi du tout, c'est pas grave. Ce n'est pas vous ? Ah bon, c'est pas grave. C'est cette semaine. Celui-ci. Ce test fonctionne. Attention, sentez bien, à qui appartient le sac numéro 2 ? Il n'y a que Isabelle qui sent. Allez, Isabelle. Oui, alors que je ne peux pas les sentir. Mais c'est toi, Isabelle. Décrivez. Oh, mais oh ! On ne va pas passer la nuit, hein, tiens, quoi. Qu'est-ce que ça sent ? Vous voulez à chaque fois que ce soit Bertrand, vous n'allez pas dire Bertrand à chaque fois. Parce que c'est fruité. C'est fruité ? C'est fruité. Ça ne sent pas la transpiration, mais ça sent l'oeuf. C'est pas Bertrand. Vous savez qui c'était ? Non. C'est Thierry Moreau qui a porté ça. Ah ben non, je n'en avais pas cru. Eh ben oui. Vous avez fait un gros mytho, c'est mon T-shirt. Alors, il y a un énorme malentendu, ils m'ont mis n'importe quoi sur le film. Oui, c'est mon T-shirt. C'est à vous. Vous avez reconnu Bertrand, on l'applaudit, le troisième. Allez, rapidement. Elle est sous les bras, c'est là où vous vous trouverez plus facilement. À votre avis. Qu'est-ce que ça sent ? Moi, je dirais Jean-Michel, ça. Alors, est-ce que c'est à vous, Jean-Michel, ça ? Ah, bien joué ! Et le dernier, rapidement. Mais ça, ça, c'est à qui ? Alors, je ne vous demande pas de l'essayer, c'est juste de sortir. Allez. Allez, il me faut un nom. C'est bon, c'est Gilles. Ah, ça sent très bon. Ah, ça sent le parfum. Et c'est ? Et c'est Jean-Luc Lemoyne. Eh non, à qui il est, ce T-shirt ? Il est à Christophe ? Il est à moi. Il ne sait même pas que c'est à lui, cet abruti. Ah, il est à moi ! C'est à moi ! C'est à vous. C'est encore Thierry. En tout cas, un grand bravo à celui qui s'est occupé de ce jeu. Magnifique. Magnifique. Il a resté un odeur de saleté. Après, je vois les directeurs de chaîne qui le croissent quand on se moque d'eux, parce que les émissions sont paniquelles, ils doivent bien ricaner en ce moment. Je n'ai pas été nulle. Presque, mais... Pas de dédant. Vous avez dit trois fois, Bertrand. Ce qui serait intéressant de savoir, c'est est-ce que ça t'a excité, puisque c'est censé... Oui, c'est ça. Est-ce que ça vous a donné envie de passer une aventure avec moi ? Tu sais que normalement, une femme est excitée quand elle a une période de reproduction. Moi, si tu veux, non, pas franchement. Oui, c'est ça.